Est-ce qu'un chien ou un chat, sous le sapin, c'est une bonne idée de cadeau de Noël ? C'est notre veto qui va tout nous dire, Jean-Jacques Dens, avec Orlag, votre chien qui est là. Un animal, c'est quand même pas un cadeau comme les autres, sérieusement ? Non, c'est pas un cadeau comme les autres, puisque en fait, ce petit bouchon qui vient d'arriver dans la famille, il est là pour 15 ans. Donc, c'est quand même une décision réfléchie et on voit malheureusement à l'ESPA trop d'animaux abandonnés, justement, après les fêtes de Noël. Parce que, soit le cadeau n'a pas été réfléchi ou a été excessif, dans le sens où on pensait que ça ferait plaisir et ça fait pas plaisir. Et la contrainte et le plaisir aussi, que représentent 15 ans de vie commune, ça ne se fait pas sous un sapin de Noël, sans y avoir pensé largement avant. Et puis alors, encore moins, véritablement, si je vous prends au pied de la lettre, sous le sapin, parce que sous le sapin, il y a le papier, il y a le stress, il y a les enfants qui vont s'énerver. Le chien, il va sortir, il va péter une durée. Alors, par contre, effectivement, si vous avez un chat en particulier, le sapin, c'est un très beau cadeau de Noël pour le chat qui va faire Tarzan dans le sapin. Et avec les boules qui deviennent tout de suite un objet très, très de convoitise extraordinaire. Donc, ne pas punir son chat quand éventuellement il fait Tarzan dans le sapin de Noël, parce qu'il faut quand même lui faire comprendre à ce chat que c'est pas seulement un objet de déco, c'est aussi un objet d'extérieur. Sérieusement, c'est dangereux pour l'animal, il faut faire attention, parce que le chocolat, notamment pour les fêtes, surtout pas, donc on oublie. Pour éviter l'abandon, le meilleur conseil, c'est quoi ? C'est quand même de choisir son animal, parce que vous le disiez fort justement, un chien, c'est en moyenne, j'ai noté, 13-15 ans, un chat, c'est 8-13 ans. Ah non, le chat, c'est plus que le chien. Plus ? D'accord. Alors, le chien, on va... Sophie aussi connaît, visiblement. Alors, le chien, en fait, ça va dépendre de sa taille. Quand on a des chiens de grande taille, on va être plutôt sur des bases de 11 à 13 ans, et c'est sur des chiens de plus petite taille, aux alentours de 13, 15, voire 16 ou 17 ans. Les chats, ça va être plutôt 15 à 17 ans. Plus le petit chat, ça dure assez longtemps. Alors, bien sûr, si on intègre les accidents de la route, ça va réduire fortement l'espérance-vie, et vos chiffres viennent certainement de là. Mais sur un animal qui est vraiment sociabilisé et qui fait partie de la famille, où le risque accidentel est moindre, le chat va vivre plutôt plus longtemps. Et puis, à l'attention, bouchez vos oreilles de vétérinaires. Mesdames, Messieurs, le coût d'un chien ou d'un chat, Sophie, ou d'un autre animal de compagnie, finalement, n'est pas négligeable. Absolument. Parce qu'il y a la nourriture, il y a le vétérinaire. Absolument. N'est-ce pas ? Il y a les joujoux. Il y a les joujoux, vous en sentez bien. En moyenne, alors j'ai des chiffres. Attention Sophie, je parle sous votre contrôle aussi, parce que j'ai beaucoup de vétérinaires sur ce plateau, j'ai l'impression. 490 euros par an pour un chien, 465 euros pour un chat, vous validez ? On est à peu près dans ces eaux-là. Le budget le plus important quand même reste l'alimentation et le budget alimentaire dépend quand même beaucoup de la taille du chien. Là, vous avez un mignon petit berger allemand parce qu'il est tout jeune, mais bientôt cet animal fera 35 kilos et va manger environ 15 kilos par mois. Un sac de 15 kilos va se chiffrer, si on veut un aliment de bonne qualité, aux alentours de 70 euros. Donc ça vous fait du 800 euros par an pour un berger allemand. C'est sûr qu'un yorkshire terrier vous coûtera moins cher de ce côté-là. Peut-être plus cher en vétérinaire parce que c'est peut-être plus fragile. C'est une moyenne que je vais vous donner. On est bien d'accord. Il faut aussi un budget pour faire garder son animal. Parce que faire garder son animal, on n'a pas tous des amis. On l'emmène partout. Sophie, vous allez être obligé de garder en l'ag. On l'emmène partout. On l'emmène partout. Vous n'allez pas faire plaisir à tous ceux qui n'aiment pas forcément les animaux. Pascal, c'est un choix. On peut faire un choix de dire je pars en vacances en m'assurant que mes points de chute sont les personnes qui acceptent les animaux. C'est un choix. Moi, je l'ai fait sur mon premier berger allemand quand j'étais étudiant. Ce chien ne m'a jamais quitté, sauf 15 jours pour mon voyage de noix. Et dans la série, il y a des contraintes pendant qu'il s'amuse à manger la gamelle. Tout va bien. Sortir le chien, remplacer la litière du chat, tout ça, c'est quand même pas super joyeux. Il faut y penser. Alors, la promenade du chien, c'est plutôt sympa. C'est vrai que faire la litière de chat, c'est un petit peu moins excitant, c'est un peu moins sexy. Mais franchement, le chien, vous allez le promener. Au contraire, même pour des personnes d'un certain âge, ça les oblige à sortir. C'est vraiment un rôle social. C'est de garder ces gens dans un contact social parce qu'il y a une obligation d'aller prendre le chien et puis d'aller le promener un petit peu dehors. Et on voit très bien d'ailleurs des personnes âgées. C'est fini, oui. Des personnes âgées qui, lorsque leur chien décède, malheureusement, se renferment sur eux-mêmes, ne sortent plus de chez eux. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un animal de compagnie. Et le tempérament du chien ou du chat, parce que vous le disiez fort justement, on l'a pour, on va dire, faire une moyenne, une petite quinzaine d'années. D'où l'importance de bien le choisir. J'insiste là-dessus. Et de bien l'éduquer. Tel chien, tel maître. Voilà, c'est exactement ça. Ce qui explique que lui, ce soit la fête du slip, c'est votre chien. Ça ne fait que cinq jours, je n'ai pas grande influence pour l'instant. Vous vous en sortez bien. Oui, oui, non, non, il a quand même un tempérament relativement sociable dès le départ parce qu'il a été bien élevé par son éleveur. Bien sûr, bien sûr. Mais ceci étant, c'est vrai que ça va être vraiment son intégration dans la famille. Comme je le dis souvent, on n'a pas l'occasion de, je dirais, faire deux fois l'adoption. Ça veut dire que les deux, trois premiers mois de présence du chien dans la famille, c'est le moment où le chien va vraiment intégrer cette famille et va prendre ses paramètres. Alors, quoi qu'il en soit, chaque année, plus de 100 000 animaux sont abandonnés. Donc encore une fois, voilà, on a un petit peu souri là. Et c'est vrai que quand on le voit, on craque. Mais ce n'est pas le dessin animé de Walt Disney. Nous, on a mis neuf mois pour craquer. Il faut bien réfléchir, il faut y aller calmement, il faut y aller tranquillement.